Meir Habib, vous êtes un proche de Benjamin Netanyahou, vous lui avez parlé à plusieurs reprises depuis jeudi soir et ses trois actes d'inculpation. Vous l'avez senti dans quel état d'esprit ? Je connais Benjamin Netanyahou et mon ami depuis presque 30 ans, bien avant qu'il soit Premier ministre. On s'est parlé à trois reprises depuis vendredi. Il est peiné, mais déterminé. Il a le droit à la présomption d'innocence parce qu'il est innocent. Benjamin Netanyahou, j'ai des centaines d'heures, des milliers d'heures avec lui. Je le connais mieux que certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il n'est pas corrompu. De quoi s'agit-il ? On est en train de... La personne qui a fait briller Israël à travers le monde. Je rentre de Chine avec une vingtaine de parlementaires. Et je peux vous dire qu'évidemment, on était pour inaugurer un village français. Mais j'ai eu l'occasion de parler avec des très hauts dignitaires chinois. Je vois la force qu'il y a aujourd'hui, ce pays Israël dans le monde. La force de Netanyahou qui est une des premières puissances mondiales au niveau sécuritaire, au niveau économique. Ils sont sur le point d'aller sur la lune. Jamais Israël n'a été au Zénith. Le Shekel, je crois, c'est difficile pour certains retraités, je le sais, et la monnaie peut-être la plus forte du monde. Et on est en train... On n'arrive pas à battre Benjamin Netanyahou dans les urnes. Il n'arrive pas à le faire. Il est peiné, mais il est très fort. Il a le droit, il a la loi. Si demain, Benjamin Netanyahou est condamné, il démissionnera. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. On en est très, très loin. Je voudrais vous rappeler, Nathalie Nagar, que Rafoul, par exemple, ou le ministre Friedman, ont été aussi inculpés. Et ils sont sortis blancs comme neige. Et ça arrivait à des dizaines de reprises. Il est sûr de son innocence. Il pense qu'il a encore beaucoup à faire dans ce pays. Quand je vois aujourd'hui que des journalistes de premier ordre en Israël ont fait le Kaddish il y a quelques semaines, avant même son inculpation, sur Benjamin Netanyahou, il a aujourd'hui... Vous savez, moi, je pense que le système n'est pas bon. Si on avait un système comme chez nous, à la française, et si jamais on mettait aujourd'hui, il y avait une élection entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, je pense que ce serait la meilleure des choses. Et les Israéliens, d'ici. Moi, je suis député français. Je ne suis pas membre du Likoud. Je suis très proche de Benjamin Netanyahou. Et j'ai la conviction aujourd'hui que personne, personne n'a fait autant qu'il a fait pour son pays. Mais alors, justement, j'ai cette question. Vous, en tant que proche de Benjamin Netanyahou, qui l'avait accompagné, en tant que proche de Benjamin Netanyahou, qui l'avait accompagné, vous avez vu qu'il a tout fait, cet homme. Il a dépassé tous les records. Il a battu Ben Gurion. Il a vécu tous les honneurs. Guy de Ansar, lui-même, l'a reconnu hier. Qu'est-ce qu'il cherche ? Mais tant que les Israéliens lui donneront leur confiance, il restera Premier ministre. Israël est un État démocratique. Et le Likoud est un parti démocratique par ailleurs. Tant que dans un premier temps, le Likoud, je vous garantis que si demain il y avait des primaires, à mon sens, moi, je ne suis pas membre du Likoud, je suis un observateur extérieur, mais je connais bien le Likoud. – Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu des primaires, quand même. – La tendance idéologique, évidemment. – Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu des primaires. Ça fait un moment que ce charisme n'a pas été remis en question. – Nathalie Nagar, alors j'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. Si jamais demain, il y avait des nouvelles élections, il y aura des primaires. S'il y a des candidats, il y aura des primaires. Et Benjamin Netanyahou, à mon avis, sera rélu, mais en tout cas, il acceptera le résultat. C'est ça, l'État démocratique. Entre parenthèses, j'aimerais bien que chez Gans et chez Lapid et autres, il y aura des primaires s'il y a de nouvelles élections. – Mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, mais évidemment, s'il y a des nouvelles élections, là, le Likoud est un parti, de ce que je crois comprendre, qui est très structuré. Aujourd'hui, il y a une personne qui a envie de se révolter contre Netanyahou parce qu'il est un peu trop pressé. Par ailleurs, quelqu'un de grand talent, que je connais bien, qui est un ami qui a de grandes qualités, mais qu'il soit patient. Parce qu'aujourd'hui, le Likoud, le pire dans un parti politique et ailleurs, je vois ce qui s'est passé chez les travaillistes. Ils se sont bouffés les uns les autres. Aujourd'hui, ils sont à six mandats. Et je crois aujourd'hui que Benjamin Netanyahou a l'expérience nécessaire. Vous ne parlez pas du plus important. Je suis membre de la commission des affaires étrangères, vice-président. Aujourd'hui, l'Iran est en train, aujourd'hui, sur le point d'avoir l'arme nucléaire. L'Iran déclare vouloir détruire Israël. Je crois que ce que le pays a besoin, c'est d'avoir quelqu'un avec l'expérience, la force, le talent, l'intelligence, et pourquoi pas avec une union nationale ? Parce que si les Israéliens, c'est à vous, à décider, citoyens israéliens, de ce qui doit se passer. Mais jusqu'à maintenant, au niveau des urnes, la majorité des Israéliens souhaitent Benjamin Netanyahou. Regardez les blocs. Vous avez un bloc de 55, un bloc de 44. Et Liberman n'a jamais été un homme de gauche. Pour des raisons politiques, il s'est mis entre les deux parce qu'il est très laïque, il a un problème avec les partis religieux. C'est un autre débat. Mais la majorité, et d'ailleurs j'invite, moi j'ai un conseil à donner aux Israéliens, allez voter, alors s'il y a des prochaines élections, mettez deux bulletins, mettez un bulletin pour votre parti, et mettez un bulletin pour qui vous préférez en tant que Premier ministre. Et c'est ça la démocratie. Et si jamais Benjamin Netanyahou est condamné, il partira. Mais il n'est pas condamné. Il a le droit à la présomption d'innocence. C'est le béaba. Et je ne sais, parce que moi je le connais depuis presque un temps, il n'est pas corrompu. Il y a quand même une impression qui plane et dont on a du mal à se défaire, c'est qu'au Likoud, on ne touche pas au chef, même quand la maison brûle. Excusez-moi, la différence au Likoud, c'est qu'il y a des élections pour le chef. Benjamin Netanyahou à l'époque a battu mon ami Sylvain Chalom. Il y a eu 60, 40. Il y a souvent des élections. Mais il est tellement au-dessus. Vous croyez que les électeurs sont tellement aveugles. Nathalie Nagar, j'ai reçu des centaines, des centaines en quelques jours, de messages de mes électeurs qui habitent Israël pour m'apporter, parce qu'ils savent que je suis proche de lui, que je lui parle leur soutien. J'ai eu des soutiens de gens de gauche. J'ai eu un message qui m'a beaucoup touché de Pierre Besténou, membre du Parti Travailliste, proche du Parti Travailliste, qui m'a expliqué que ça dépassait toute proportion l'acharnement qu'il y avait contre Benjamin Netanyahou. De grâce, j'habite l'étranger, j'habite en France. Regardez l'image de ce pays à travers le monde. Des députés français avec qui j'étais en Israël tout récemment ont interrogé un membre du numéro du Parti Lapide en disant, vous ne pensez pas que si Benjamin Netanyahou part, ça affaiblirait l'État d'Israël ? De grâce, de quoi s'agit-il ? Il a pris quelques cigares, quelques bouteilles de champagne. Il a demandé, comme nous tous, on est des politiques, on aime bien avoir des contenus positifs dans une télé ou dans des journaux. C'est ça de la corruption. Quand on voit ce qui c'est la corruption à travers le monde, des enveloppes, Holmer, t'as pris de l'argent. Les gens ont pris de l'argent. Benjamin Netanyahou n'a jamais pris un centime. Et si demain il devait être condamné, il partirait. Mais il a le droit à la présomption d'essence. Et je pense que le système français est un bon système. Lorsque le président est un exercice, il y a une certaine immunité par rapport aux faits, sauf faits graves. Écoutez, j'étais tout récemment à son anniversaire. Il y avait 80 amis à lui, c'est plus proche. Et j'écoutais ses combattions d'armes, ce qu'on appelle la Kvutsa de Bibi, raconter des faits héroïques, des faits quasiment dignes de James Bond, dont certains ne peuvent pas encore sortir alors qu'il avait encore 20 ans. C'est un leader incroyable que le monde entier en vit. Je le dis réellement parce que je pense... Et personne, ou en tout cas très très peu en disent qu'on vienne... Et même ses adversaires politiques. Merci beaucoup d'être intervenu. Vous restez avec nous en direct de Paris, mais je voudrais à présent donner la parole à Nitaï Kimron. Nitaï, j'aimerais comprendre... Alors, vous avez pris position. On va peut-être le voir, ce post que vous avez posté sur Facebook. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. C'est Einstein qui l'a dit, une phrase que vous avez reprise à votre compte. Ça veut dire quoi exactement selon vous ? La folie, elle est... Vous pointez qui du doigt exactement ? Pour reprendre, tout simplement, je voudrais que les spectateurs comprennent bien un petit peu que je ne suis pas d'un parti différent que celui que M. Habib défend. Je viens défendre le Likoud. Je ne viens pas accuser M. le Premier ministre Netanyahou dans les affaires juridiques. J'espère qu'il s'en sortira. Je pense que ce serait une bonne chose pour nous en tant que groupe politique du Likoud. Je pense sincèrement qu'il est innocent et j'espère vraiment qu'il en sortira. Ceci étant clair. En revanche, c'est un acte de folie selon vous de continuer ? Je pense qu'en tant que membre du Likoud et conseiller de ses membres, il est intéressant aujourd'hui de se poser des questions stratégiquement sur la capacité de notre leader à former le gouvernement. C'est cela qu'on demande au Premier ministre. Et le Premier ministre Netanyahou s'est retrouvé à deux fois dans l'incapacité de fournir ce travail. Il y a une logique saine qui est de dire est-ce que vous retourneriez chez un médecin qui deux fois vous a donné un traitement qui ne marchait pas ? Est-ce que vous y retourneriez une troisième fois ? Est-ce que vous appeleriez un technicien une troisième fois qui deux fois a mal fait le travail ? Est-ce que le médecin qui peut sauver l'État d'Israël de cette crise dans laquelle il se trouve ? – Ça m'intéresse moins de savoir si c'est Guidon Sarr spécifiquement ou n'importe quel autre candidat, que ce soit M. Edelstein, le numéro 2, que ce soit Israël Katz, que ce soit Guidon Sarr… – Alors pourquoi il ne s'avance pas à cela ? Pourquoi Yuli Edelstein n'a pas parlé ? Pourquoi il s'en perd dans un espèce de silence ? – Certainement, ce sont des craintes de politiciens de ne pas encore oser s'avancer sur le sujet. Mais je voudrais qu'au sein du parti, on ait une réflexion sur le fait que par deux fois déjà, nous avons octroyé au patron et j'admire le Premier ministre Netanyahou et je l'ai soutenu jusqu'au premier tour de ses élections. En tant que l'icône de Nick, j'étais son porte-parole en 2015 durant la campagne, mais il y a un moment où on fait de la politique et il faut se rendre compte de la situation et la situation est que par deux fois déjà, ce qui est exceptionnel. Normalement, ça aurait dû arriver une fois et peut-être après la seconde, mais là, on parle déjà de troisième élection. Donc, on a une expérience empirique de ne pas réussir à former un gouvernement et les raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à former le gouvernement, alors on peut les expliquer de mille manières différentes, mais moi, je pense que peut-être de ramener une autre tête au Likoud pourra donner la confiance à tous ces gens de la droite qui disent... Un nouveau souple. Alors, vous pensez pour ce nouveau souple à Guidéon Sartre ? Pour tous ces gens qui sont de droite qui me le disent au jour le jour. Nous avons grandi dans des maisons du Likoud. Je ne vais rien vous cacher, c'est un grand public séfarade pour la plupart qui me dit, nous avons grandi dans une maison du Likoud, nous ne pouvons plus nous permettre de voter pour le Likoud à cause de Bibi. Je voudrais revoir tous ces gens-là revenir à la maison, être fier de pouvoir voter le Likoud et que le Likoud puisse continuer à lider ce gouvernement avec une formation de droite. Est-ce que Guidéon Sartre peut sauver cette maison aujourd'hui ? Je pense. Aujourd'hui, on n'a pas les éléments pour savoir si Guidéon Sartre ou un autre peut le faire. On ne le saura qu'à l'heure X, le moment où il sera sur la chaise. Mais s'il y a des réalités en politique, c'est qu'un pouvoir ne se donne pas. À un moment, on le prend. Je pense que Guidéon Sartre a eu le courage de faire ce premier pas. Il est le premier d'une longue liste au Likoud qui continuera. Que ce sera un moment très dur à passer pour le Likoud. On va recevoir beaucoup de feu sur ce processus. Mais je pense que pour après, ça fera beaucoup de bien à tout le monde, en effet. Et je tiens à revenir. Que c'est vraiment primordial que ça ne vient pas d'un endroit d'essayer d'écarter Bibi à tout prix. Bibi, je l'ai défendu toute ma vie politique. mais il y a une réalité politique, mathématique, stratégique, de dire le patron n'a pas donné, n'a pas rendu le travail demandé. Je vais vous dire même plus, la politique en Israël, ça nous prend aux tripes. On voit ça souvent. On fait souvent des comparaisons un peu militaires, un peu combattantes. Moi, j'ai l'impression qu'on est au combat. Et que mon général, depuis deux fois, je le vois. Je l'ai vu mettre le genou au sol et je le vois en train de commencer à ramper au sol. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'il n'est pas temps d'envoyer les colonels diriger les troupes ? Monsieur Habib a donné un point très important. Il y a la question de l'Iran... Parce que cette métaphore, elle pourrait avoir un double sens aujourd'hui, au regard de la composition et de la formation bleu-blanc. Il y a la question de l'Iran qui est de manière permanente sur nos têtes. Est-ce qu'on reste sans gouvernement qui s'occupe de cette question pendant tout ce temps-là ? Est-ce que le fait que ce soit M. Netanyahou à la tête du gouvernement israélien ou pas, ça va changer la donne avec l'Iran ? Non, je ne pense pas. Merci beaucoup. Mais Habib, il vous reste une minute pour réagir aux propos de Nitaï. Et puis de nous donner votre mot de la fin, peut-être. M. Votre invité a le droit de soutenir le candidat qu'il veut. Je dis simplement si demain, il y a des élections, on l'y coûte. j'ai la conviction et je peux me tromper que Netanyahou écrasera tous les autres candidats. Je vais vous expliquer pourquoi. Jérusalem a été unifiée. Le Golan, aujourd'hui, s'est plié. La Judée, Samarie, c'est quasiment... Pour la première fois, on a entendu le secret d'État américain. C'est le combat de notre vie. C'est le combat pour beaucoup d'entre nous, d'autres auditeurs. Cette réalité historique que la Judée, je l'ai dit, j'étais seul à le dire à l'Assemblée nationale, la Judée, un juif ne sera jamais un colon au Judée. On est en train d'y arriver. On est en train de toucher les droits.